Si donc quelqu'un de ceux qui aboient contre la philosophie répétait son refrain accoutumé « Pourquoi tes paroles sont-elles plus courageuses que la vie ? Pourquoi baisses-tu le ton devant plus grand que toi ? Estimes-tu que l'argent est un meuble nécessaire ? Es-tu sensible à un dommage ? Verses-tu des larmes en apprenant la mort d'une épouse ou d'un ami ? As-tu des égards pour ta réputation et te laisses-tu toucher par les rumeurs malveillantes ? Pourquoi ta maison de campagne est-elle plus élégante que ne le réclament les besoins naturels ? Pourquoi tes dîners ne sont-ils pas conformes à ta règle ? Pourquoi ce mobilier trop élégant ? Pourquoi boit-on chez toi du vin plus vieux que toi ? Pourquoi cette installation d'une volière ? Pourquoi planter des arbres qui ne te donneront que de l'ombre ? Pourquoi la femme porte-t-elle aux oreilles le revenu d'une maison opulente ? Pourquoi tes pages sont-ils habillées d'étoffes précieuses ? Pourquoi est-ce un art chez toi que le service de la table ? Pourquoi, au lieu de distribuer l'argenterie au hasard et capricieusement, mets ton temps d'habileté avec le service ? Et as-tu un maître découpeur ? Ajoute encore, si bon te semble, pourquoi as-tu des domaines outre-mer ? Et plus nombreux que tu ne le sais ? Quelle honte ! Tu es assez négligent pour ne pas connaître le peu d'esclaves que tu possèdes ? Ou assez fastueux pour en avoir plus que tu ne sais ? J'enchérirai plus tard sur tes invectives et me ferai plus de reproches que tu n'en imagines. Pour le moment, voici ce que je te réponds. Je ne suis pas sage. Et, que ta méleveillance soit satisfaite, je ne le serai pas. Exige donc de moi, non que je sois l'égal des meilleurs, mais seulement meilleur que les méchants. Il me suffit de retrancher chaque jour quelque chose de mes vices et de gourmander mes égarements. Je ne suis pas parvenu à la guérison. Je n'y parviendrai même pas. Je compose pour ma goutte des calmants plutôt que des remèdes. Heureux si les attaques sont moins fréquentes et les élancements moins forts. En comparaison de jambes comme les vôtres, je ne suis qu'un mauvais coureur. Ce n'est pas de moi que je parle. Moi, je suis dans l'abîme des vices. Non, je parle de quelqu'un qui est déjà arrivé à quelque chose. Tu parles d'une façon, dit-on, tu vis d'une autre. Ce reproche, être malveillant que vous êtes et hostile au plus vertueux, a été fait à Platon, fait à Épicure, fait à Zénon. Car tous, ils disaient, non comment ils vivaient eux-mêmes, mais comment eux-mêmes auraient dû vivre. C'est de la vertu, non de moi, que je parle. Et j'élève la voix contre les vices, contre les mires les premiers. Quand je pourrai, je vivrai comme je devrai. Votre malignité empoisonnée ne me détournera pas des meilleurs modèles. Ce venin même dont vous arrosez les autres, dont vous vous faites périr, ne m'empêchera pas de persister à vanter la vie, non que je mène, mais que je sais qu'il faut mener. D'adorer la vertu, et de tendre vers elle en rampant à grande distance. Apparemment, je vais attendre que la malvaillance respecte quelque chose. Elles pour qui n'ont été sacrés ni Rutilius ni Caton. Qu'on se mette en peine de ne pas paraître trop riche à des gens qui ne trouvent pas assez pauvre Démétrius le cynique. Cet homme si énergique, qui combat tous les désirs naturels, plus pauvre que les autres cyniques, puisque tous les autres se sont interdits de posséder, et qu'il s'est interdit même de demander, ils disent que son indigence n'est pas assez grande. Tu vois, pourtant, il n'a pas fait profession de connaître la vertu, mais l'indigence. Le philosophe épicurien Diodore, il y a quelques jours, a mis fin à sa vie de sa propre main. Il n'a pas agi, pritentant, suivant les préceptes d'Épicure en se coupant la gorge. Les uns voient dans son suicide un coup de folie, les autres un acte irréfléchi. Pourtant, cet homme, heureux, et la conscience pure, s'est rendu lui-même témoignage au sortir de la vie. Il a loué la tranquillité de son existence passée au port et à l'encre, et il a dit ce mot que vous avez écouté haineusement, comme si vous étiez obligés d'en dire autant. J'ai vécu, j'ai fourni la course que le sort m'a tracé. Vous discutez sur la vie de l'un, sur le sort de l'autre, et quand on prononce devant vous des noms que quelques mérites singuliers a fait grands, vous aboyez comme des roquets quand ils rencontrent des inconnus. Vous trouvez votre compte à ce que personne ne paraisse vertueux, car il vous paraît que la vertu d'un homme est un reproche de vos fautes à tous. Vous comparez d'un œil jaloux leurs parures éclatantes avec vos vêtements sordides, et vous ne comprenez pas que vos insolences retombent sur vous. Car, si ceux qui s'attachent à la vertu sont avides, débauchés, ambitieux, qu'êtes-vous, vous, qui haïssez jusqu'aux mots de vertu ? Vous dites que leur pratique n'est pas conforme à leurs paroles, et qu'ils ne règlent pas leur vie sur leur discours. Qui a-t-il d'étonnant à cela, quand les paroles sont courageuses, héroïques, et dominent toutes les tempêtes humaines ? Ils s'efforcent de se dégager de leur croix, alors que chacun de vous ajoute encore des clous à la sienne. Ils n'en sont pas moins soumis aux supplices, et chacun d'eux est suspendu à un seul poteau. Quant à ceux-ci, qui sont leurs propres bourreaux, ils sont écartelés, chacun par autant de croix qu'ils ont de concupiscences. Ah ! Quand ils calomnient, ils disent du mal d'autrui fort joliment. Je serais prêt à croire qu'ils le disent tout à leur aise, si d'aucuns, parmi eux, ne crachaient du haut de leur croix sur ceux qui les regardent. Les philosophes ne font pas ce qu'ils disent, mais c'est déjà beaucoup qu'ils parlent et conçoivent d'un cœur honnête. Pour sûr, si leur conduite était à la hauteur de leurs paroles, ils seraient au comble du bonheur. En attendant, il n'y a pas à le prendre de haut, avec un langage honnête et des intentions vertueuses. S'adonner à des méditations salutaires, même sans résultat, est louable. Est-il surprenant qu'on ne parvienne pas au sommet quand on escalade des pentes escarpées ? Si tu es un homme, admire jusque dans les chutes les grands efforts. C'est une noble entreprise de mesurer ses efforts, non pas à ses forces personnelles, mais à celles que comporte sa nature. De viser au sommet et de concevoir des progrès irréalisables même pour de grands cœurs. Celui qui a pris les résolutions suivantes Moi, je ferai la même figure devant la mort. Moi, je me soumettrai à toutes les tâches, si rudes soient-elles, l'âme étayant le corps. Moi, je mépriserai tout autant les richesses présentes ou absentes, sans être plus triste, si elles sont chez les autres, ni plus fière, si elles m'environnent de leur éclat. Moi, je ne m'apercevrai pas de la fortune, qu'elle s'approche ou se retire. Moi, je regarderai toutes les terres comme miennes, les miennes comme celles de tous. Moi, je vivrai avec la pensée que je suis né pour d'autres, et j'en remercierai la nature. Comment, en effet, aurait-elle pu mieux sauvegarder mes intérêts ? Elle a donné moi seul à tous, tous à moi seul. Tout ce que j'aurai, je n'en ferai ni économie sordide, ni gaspillage. Rien ne me paraîtra mieux à ma possession que ce que j'aurai donné à bon escient. Je n'évaluerai les bienfaits ni au nombre, ni au poids, mais uniquement d'après l'estime que j'aurai pour le bénéficiaire. Jamais ce ne sera trop, à mes yeux, s'il obligeait le mérite. Je ne ferai rien pour l'opinion, tout pour ma conscience. Je croirai que tout le monde me regarde alors que je serai seul témoin de mes actes. Je n'aurai d'autre but, en mangeant et en buvant, que d'apaiser mes besoins naturels, non de me remplir le ventre et de le vider. Agréable à mes amis, doux et indulgent envers mes ennemis, je me laisserai fléchir avant d'être prié, et j'irai au-devant des requêtes honorables. Je saurai que ma patrie est l'univers, et que les dieux la gouvernent, qu'ils se tiennent au-dessus et autour de moi comme censeurs de mes faits et dits. Et lorsque la nature redemandera mon souffle, ou que ma raison le rejettera hors de moi, je pourrai, en m'en allant, me rendre ce témoignage que j'ai aimé une conscience honnête, de nobles études. Que je n'ai attenté à la liberté de personne, encore moins à la mienne. Celui qui concevra, adoptera, essaiera de suivre ses résolutions, et marchera vers les dieux, celui-là même, s'il ne réussit pas, a succombé du moins à de nobles efforts. Pour vous, votre haine de la vertu et de son adorateur, n'a rien d'extraordinaire. Les yeux malades ont peur du soleil. Les oiseaux de nuit fuient l'éclat du jour. Dès qu'ils se lèvent, ils demeurent stupides, et de tous côtés gagnent leur retraite, se cachent dans quelques trous, loin de la lumière qui les épouvante. Gémissez, faites marcher votre langue venimeuse pour insulter les gens de bien. Montrez les crocs, mordez. Vous vous briserez les dents, bien avant qu'elles ne laissent une marque. Pourquoi celui-là est-il un adepte de la philosophie et vit-il dans une telle opulence ? Pourquoi dit-il des richesses méprisables et en a-t-il ? Il juge la vie méprisable et cependant il vit. La santé juge l'exil en vingt mots. Il déclare « Changer de pays, où est le mal ? » Et pourtant, si on le lui permet, il vieillit dans la patrie. Il ne voit aucune différence entre une longue et une courte durée. Pourtant, si rien ne l'empêche, il prolonge son existence et au sein d'une vieillesse avancée, il garde tranquillement sa verdeur. Il affirme que ces choses-là doivent être dédaignées, oui. Mais ce n'est pas pour ne pas les posséder. C'est pour les posséder sans s'en inquiéter. Il ne les chasse pas, mais quand elles s'en vont, il les suit d'un œil indifférent. Où la fortune placera-t-elle mieux un avoir que là où elle pourra le reprendre sans plainte de qui aura à le rendre ? Qu'a-t-on quand il vantait Curius et Coruncanius et ce siècle où les censeurs faisaient grief d'avoir quelques lingots d'argent, possédait lui-même 40 millions de cesterces. Moins sans doute que Crassus, plus que qu'a-t-on le censeur. Tout compte fait, il y avait une plus grande distance entre lui et son bisaïeul qu'entre Crassus et lui. Et si une fortune plus grosse lui était échue, il n'en aurait pas fait fi. Car le sage ne se croit pas indigne des dons de la fortune. Il n'aime pas les richesses, il les préfère. Il ne les accueille pas dans son cœur, mais dans sa maison. Il ne rejette pas celles qu'il possède, il les domine et veut qu'elle fournisse à sa vertu une plus ample matière. Or, peut-on douter que le sage n'est une plus ample matière pour développer ses qualités au milieu des richesses que dans la pauvreté ? Car dans celle-ci, il n'y a qu'un genre de vertu, ne pas fléchir ni ne se laisser déprimer. Au milieu des richesses, la tempérance, la libéralité, le discernement, l'économie, la magnificence, on le chante libre. Le sage ne se méprisera pas s'il est de petite taille. Il désirera pourtant être élancé. Faible de constitution ou avec un œil de moins, il ne perdra pas sa valeur. Il préférera pourtant jouir d'un corps vicoureux, et cela sans ignorer qu'il y a autre chose en lui de plus fort. La santé, il la supportera mauvaise. Il la souhaitera bonne. Certains avantages, en effet, même s'ils sont d'importance minime pour l'ensemble et peuvent nous être soustraits sans ruiner le bien essentiel, ajoutent cependant quelque chose à l'allégresse perpétuelle qui naît de la vertu. Les richesses donnent aux sages la même impression joyeuse qu'un navigateur à vent favorable ou qu'une belle journée, un lieu ensoleillé dans les froids de l'hiver. Et d'ailleurs, qui, parmi les sages, je parle des nôtres, pour qui l'unique bien est la vertu, ni que ces avantages que nous appelons indifférents aient quelque prix en soi et que les uns soient préférables aux autres. On accorde à certains d'entre eux un peu d'honneur, à certains beaucoup. Ne t'y trompe pas, les richesses sont parmi ses préférables. Pourquoi te moquer de moi, diras-tu, puisqu'ils tiennent chez toi la même place que chez moi ? Tu veux savoir à quel point la place n'est pas la même ? Chez moi, les richesses, si elles s'écoulent, n'emporteront qu'elles-mêmes. Toi, tu demeureras stupide et tu te croiras abandonné de toi-même si elles s'éloignent de toi. Chez moi, les richesses tiennent quelques places. Chez toi, la plus haute. Pour tout dire, les richesses sont à moi. Toi, tu es aux richesses. Cesse donc d'interdire l'argent aux philosophes. Personne n'a condamné la sagesse à la pauvreté. Le philosophe possédera une grosse fortune, mais qui n'aura été enlevée à personne, ni souillée du sang d'autrui. Sera acquise sans faire tort à qui que ce soit, sanguin sordide, sortira aussi honorablement qu'elle sera entrée et ne fera gémir que les malveillants. Entasse-la aussi haut que tu voudras. Elle est honorable si, renfermant bien des choses que chacun voudrait dire sienne, elle ne comprend rien que quelqu'un puisse dire sien. Mais le sage ne rejettera pas les faveurs de la fortune. Son patrimoine, honnêtement acquis, ne lui inspirera ni vanité ni honte. Même, il aura de quoi tirer vanité si, ouvrant sa maison, invitant toute la cité à contrôler sa fortune, il peut dire ce que chacun reconnaît à soi qu'il l'emporte. Le grand homme, l'excellent riche, si, après ses paroles, il possède autant. Je le déclare, s'il se prête sans risque et sans inquiétude aux investigations du peuple, si personne ne trouve chez lui rien à revendiquer, il pourra franchement et ouvertement être riche. Le sage ne laissera franchir son seuil à aucun denier de provenance suspecte, mais il ne repoussera ni ne chassera de grandes richesses, dons de la fortune et fruits de la vertu. Pour quelles raisons leur refuserait-il une place honorable ? Qu'elles viennent qu'on leur donne l'hospitalité. Il n'en fera ni parade ni mystère. L'un est le fait d'un niais, l'autre d'un poltron et d'un pusillanime qui croit cacher dans son sein un grand bien. Mais comme je l'ai dit, il ne les mettra pas à la porte. Leur dira-t-il en effet « Vous êtes inutile » ou « Je ne sais pas user des richesses » De même qu'il pourra faire un voyage à pied mais préférera monter en voiture, de même si pauvre il peut devenir riche, il y consentira. Il aura donc une fortune, mais avec l'idée qu'elle est légère et prête à s'envoler. Il ne souffrira pas qu'elle pèse ni à d'autres ni à lui-même. Il donnera « Pourquoi dressez-vous l'oreille ? » « Pourquoi tendez-vous votre bourse ? » Il donnera aux gens vertueux ou à ceux qu'il pourra rendre vertueux. Il donnera après mûres délibérations, en choisant les plus dignes, en homme qui se souvient qu'il faut rendre compte tant des dépenses que des recettes. Il donnera pour des motifs droits et plausibles, car c'est un gaspillage honteux qu'un présent mal placé. Et il aura la bourse facile, mais non percée, d'où sortiront bien des choses mais ne tombera rien. C'est une erreur de croire que donner est chose facile. Le fait présente la plus grande difficulté si l'on octroie avec discernement, au lieu de jeter au hasard et par boutade. J'oblige celui-ci, je donne son dû à celui-là. Celui-ci, je le secours, celui-ci, j'en ai pitié. J'arme cet autre qui mérite de ne pas subir les déchéances de la pauvreté ou d'être accaparé par elle. À certains, je ne donnerai rien, malgré leur gêne, parce qu'ils seront gênés encore quand je leur aurai donné. À certains, j'offrirai, à certains même, j'imposerai. Je ne puis en pareille matière me montrer négligent. Jamais je ne fais de meilleur placement que lorsque je donne. Comment ? Toi, diras-tu, tu donnes pour recevoir ? Non, pour ne pas perdre. Que la donation soit mise en un lieu sûr où elles ne doivent pas être réclamées, mais où elles pourraient être rendues ? Plaçons le bienfait comme un trésor profondément enfoui, que tu ne déterreras qu'en cas de nécessité. Mais la maison même du riche, quelle matière n'offre-t-elle pas à faire le bien ? Comment réserver ces libéralités aux seuls citoyens ? C'est aux hommes que la nature veut que je sois utile. Qu'ils soient esclaves ou libres, affranchis ou de naissance libre, affranchis dans les formes ou informellement ? Peu importe. Partout où il y a un homme, il y a place pour un bienfait. On peut, sans franchir le seuil de sa maison, dépenser son argent et exercer la libéralité, ainsi nommée non parce qu'elle est due à des hommes libres, mais parce qu'elle part d'une âme libre. Celle-ci, chez le sage, ne va jamais tomber sur des obligés pervers et indignes, et n'est jamais si fatiguée d'errer que rencontrant qui le mérite, elle ne coule chaque fois à plein bord. Il n'y a donc pas lieu d'entendre de travers les paroles honorables, courageuses, ardentes que prononce le zélateur de la sagesse. Remarquez-le tout de suite. C'est une chose que de rechercher la sagesse. C'est autre chose que de la posséder déjà. Dans le premier cas, on te dira « Je parle bien, mais je me vautre encore parmi de très nombreux vices. Tu n'as pas le droit de me juger d'après mon programme. Je ne fais encore que me créer, me former, m'élever vers un magnifique modèle. Quand j'aurai fait tous les progrès que j'ambitionne, exige que les actes répondent aux paroles. » Celui qui aura atteint la perfection humaine le prendra autrement avec toi et dira « D'abord, tu n'as pas à te permettre de porter un jugement sur de meilleur que toi. J'ai déjà, et c'est une preuve de ma droiture, le bonheur de déplaire aux méchants. » Mais pour te rendre des comptes que je ne refuse à aucun mortel, écoute ce que j'énonce et le prix que j'attache à chaque objet. Je dis que les richesses ne sont pas un bien car si elles en étaient un, elles feraient les gens de bien. Mais comme ce que l'on trouve chez les méchants ne peut être dit un bien, je leur refuse ce nom. Au reste, qu'il faille les posséder, qu'elles soient utiles et apportent à la vie de grandes commodités, j'en conviens. Mais alors, pourquoi je ne les mets pas au nombre des biens ? Quelle attitude différente de la vôtre j'observe à leur égard puisque nous sommes d'accord les uns et les autres qu'il faut les posséder ? Écoutez-le. Mettez-moi dans la maison la plus opulente que j'ai de l'or et de l'argent à profusion. Je ne m'admirerai pas pour ces avantages qui, s'ils sont chez moi, sont pourtant en dehors de moi. Transportez-moi au pont soublicus et jetez-moi au milieu des indigents. Je ne me dédaignerai pas pour être assis parmi ceux qui tendent la main. Qu'est-ce que cela peut faire qu'il manque un morceau de pain à celui à qui ne manque pas le suicide ? De quoi s'agit-il donc ? De ce que je préfère une maison splendide à un pont ? Mais si tu me places au milieu d'un mobilier somptueux et d'un luxe raffiné, je ne me croirai pas plus heureux parce que j'aurai un coussin moelleux de ce qu'on étendrait des tapis de pourpre sous mes convives. Changer mon matelas, je ne serai en rien plus malheureux si ma nuque lassée repose sur une poignée de foin, si je couche sur de la bourre du cirque qui passe à travers les rapiessages d'une vieille toile. Qu'est-ce à dire ? J'aime mieux montrer mon âme vêtue de la prétexte. Que tous mes jours marchent à souhait, que de nouveaux coups de chance se greffent sur les précédents, je ne m'en ferai pas à croire pour cela. Changer en disgrâce ses faveurs du hasard, que l'esprit soit frappé de là par des pertes, des deuils, des traverses variées, qu'aucune heure ne soit sans sujet de plainte. Je ne me dirai pas pour cela malheureux au milieu de tant de malheurs. Je ne maudirai pas mes jours pour cela. J'ai pris mes mesures pour qu'aucun jour ne soit pour moi un jour de deuil et d'affliction. En un mot, j'aime mieux modérer mes joies que réprimer mes douleurs. Le grand Socrate te le dirait. Suppose-moi vainqueur de toutes les nations du monde, que l'agréable char de Bacchus me porte un triomphe de l'Orient à Thèbes et que les rois me demandent de faire la loi sous leur toit. À cette heure même où je serai salué Dieu de toutes parts, je me souviendrai que je ne suis qu'un homme. Du haut de cette grandeur, jette-moi dans l'abîme que je sois porté sur le brancard de l'étranger pour rehausser le triomphe d'un vainqueur orgueilleux et cruel. Je ne suis pas plus humilié d'être traîné derrière le char d'un autre que je ne l'étais debout sur le mien. Voilà à quoi se ramène cette affaire. J'aime tout de même mieux être vainqueur que captif. Je mépriserai complètement l'empire de la fortune mais si j'ai le choix de ma condition, je prendrai la meilleure. Tout ce qui viendra à moi tournera bien mais j'aime mieux que les événements viennent plus doux, plus agréables, moins rebelles à traiter. Ne va pas t'imaginer en effet qu'on acquiert une vertu sans peine. Certaines vertus ont besoin d'un aiguillon, d'autres d'un frein. Si le corps doit être retenu sur une pente poussé dans une montée, de même certaines vertus sont sur une montée, d'autres se trouvent sur une descente. N'est-il pas hors de doute qu'elles montent, peines, luttes, la patience, la force, la persévérance et toutes les vertus qu'on oppose aux rudesses du sort et qui donnent la fortune ? Et n'est-il pas aussi évident que c'est sur une descente que marche la libéralité, la tempérance, la douceur ? Avec celles-ci, nous retenons l'âme de peur qu'elle ne glisse. Avec les autres, nous l'exhortons et l'excitons énergiquement. Nous appliquerons donc à la pauvreté les plus courageuses celles qui savent combattre aux richesses les plus réfléchies, celles qui montent posément et avec pondération. Cette division établie, j'aime mieux avoir à pratiquer celles qui demandent plus de tranquillité que celles dont l'exercice fait suer sang et eau. Donc, je ne vis pas, dit le sage, autrement que je ne parle. C'est vous qui entendez de travers. Le son seul de mes paroles parvient jusqu'à vos oreilles. Vous n'en cherchez pas le sens. Quelle différence y a-t-il entre moi, le sceau, et toi, le sage, si tous deux nous voulons posséder ? Une très grande différence. Car les richesses sont chez le sage en esclavage, chez le sceau au pouvoir. Le sage ne permet rien aux richesses, elles vous permettent tout. Vous, comme si quelqu'un vous en avait garantie la possession éternelle, vous vous y accoutumez, vous vous y attachez. Le sage s'entraîne surtout à la pauvreté quand il se tient au sein des richesses. Jamais un général ne se fie assez à la paix pour ne pas se préparer, même si on ne la fait pas, à une guerre qui a été déclarée. Pour vous, une belle maison, comme si elle ne pouvait ni brûler ni s'écrouler, vous rend insolent. Les richesses, comme si elles bravaient tout péril, comme si elles étaient trop vastes pour que la fortune puit venir à bout de les anéantir, vous stupéfie. Vous jouez négligemment avec les richesses sans prévoir le danger où elles sont. Ainsi, souvent, les barbares assiégés, ignorant l'usage des machines de guerre, regardent indifférent le travail des assiégeants sans soupçonner à quoi servent ces constructions qu'on élève à distance. Le même fait se produit chez vous. Vous croupissez au milieu de votre avoir sans songer à toutes les disgraces prêtes à fondre de tous côtés et à emporter un précieux butin. Quiconque enlèvera les richesses du sage lui laissera tout son bien car il vit joyeux du présent, insoucieux de l'avenir. Aucune conviction, dirait Socrate ou tout autre qui a la même autorité et la même puissance à l'égard des choses humaines, n'est plus forte chez moi que de ne pas plier mon genre de vie à votre opinion. Entassez de tous côtés les brocards accoutumés, je ne jugerai pas que vous m'insultez mais que vous vagissez comme de pauvres nouveaux-nés. Voilà ce que dira celui qui a la sagesse en partage à qui une âme affranchie des vices ordonne de gourmander ses semblables non par haine mais pour leur guérison. Il ajoutera encore Votre appréciation me touche non pour moi mais pour vous car persécuter la vertu c'est renoncer à tout espoir de s'améliorer. Vos cris ne sauraient me faire de mal pas plus qu'aux dieux ceux qui renversent leurs hôtels mais une mauvaise intention apparaît et un mauvais dessin même où il n'a pu nuire. Aussi vos divagations ne me font pas plus d'effet qu'à Jupiter très bon et très grand les inepties des poètes dont un lui met des ailes un autre des cornes un troisième le représente adultère et découchant un autre cruel envers les dieux un autre injuste envers les hommes et un autre ravisseur d'hommes libres et même de ses proches un autre parricide et usurpateur du trône paternel. Cela aboutit tout simplement à enlever aux hommes la honte de péché s'ils croyaient que les dieux fussent tels. Mais bien que vos propos ne me blessent en rien je vous avertis pourtant dans votre propre intérêt Admirez la vertu Croyez en ceux qui, l'ayant longtemps suivi proclament qu'ils suivent quelque chose de grand et dont la grandeur apparaît chaque jour davantage Vénérez-la comme des dieux et ceux qui en font profession comme des prêtres Et toutes les fois qu'on mentionnera devant vous des écrits sacrés tenez votre langue favorable Cette expression ne vient pas comme on le croit généralement de faveur mais elle commande le silence pour que le sacrifice puisse être accompli selon le rite sans qu'aucun nuisible le trouble Il est beaucoup plus nécessaire de vous y commander à vous pour que chaque fois que cet oracle se prononcera vous l'écoutiez attentif et bouche close Quand un individu secouant un cistre ment sur l'ordre d'un rêve Quand un autre qui sait se taillader les chairs s'entanglantent les bras et les épaules d'une main légère Quand une femme quelconque hurle en rampant sur les genoux dans la rue Quand un vieillard vêtu de lin brandissant un laurier et en plein jour une lampe crie que quelqu'un des dieux est irrité Vous accourez en foule et entretenant à l'envie votre mutuel ébahissement Vous affirmez que c'est un envoyé des dieux Voici que Socrate de cette prison qu'il a purifiée en y entrant et qu'il a rendu plus honorable que tous ses nats proclament Quelle est cette folie Quel est cet instinct ennemi des dieux et des hommes de calomnier les vertus et par des propos méchants de profaner les choses saintes Si vous le pouvez louez les gens vertueux sinon passez Si vous aimez à exercer votre amominable licence jetez-vous les uns sur les autres car quand vous divaguez contre le ciel je ne dis pas vous blasphémez mais vous perdez votre temps J'ai fourni jadis à Aristophane matière à plaisanterie Toute la bande des poètes comiques a déversé sur moi ses traits empoisonnés Ma vertu s'est illustrée par les procédés mêmes qu'on employait pour l'attaquer Il lui a été utile d'être montré du doigt et harcelé Personne n'en a mieux saisi la valeur que ceux qui en ont senti la résistance en les gratignant La dureté du silex est connue surtout de ceux qui le frappent Je me montre pareil aux rochers isolés dans les bas-fonds de la mer et que les flots battent continuellement en tous sens sans pouvoir pourtant l'ébranler ou l'user dans leurs assauts séculaires Bondissez assaillez je vous vaincrai en vous supportant Tout ce qui se heurte à des obstacles solides et infranchissables exerce sa force à ses dépens Ainsi cherchez quelques matières molles et flasques où vos traits s'enfoncent Vous avez le loisir de fouiller les mots des autres de juger tout le monde Pourquoi ce philosophe a-t-il une maison si spacieuse ? Pourquoi donne-t-il des dîners si élégants ? Vous regardez les boutons des autres vous qui êtes couverts d'ulcères C'est comme si quelqu'un se moquait d'une tâche ou d'une verrue sur les corps les plus beaux tandis qu'une gale féroce le dévore Reprochez à Platon d'avoir recherché l'argent à Aristote d'en avoir reçu à Démocrite de l'avoir négligé à Épicure de l'avoir dépensé A moi reprochez-moi Alcibiade et Phèdre trop heureux que vous seriez d'imiter nos vices à la première occasion Que ne regardez-vous plutôt vos mots qui vous minent de toutes parts les uns courant à fleurs de peau les autres brûlant au fond même de vos entrailles Le cours du monde n'en est tout de même pas descendu en un point tel que même si vous vous rendez mal compte de ce que vous êtes il vous soit loisible de faire marcher votre langue pour insulter à votre aise des gens qui valent mieux que vous Voilà ce que vous ne comprenez pas et vous vous donnez un air qui ne convient pas à votre situation comme ceux qui s'amusent au théâtre ou au cirque tandis qu'un deuil frappe leur maison et qu'ils ne sont pas encore avertis de ce malheur Mais moi regardant de haut je vois quelles tempêtes ou vous menacent pour crever un peu plus tard sur vos têtes ou prêtes à vous emporter vous et vos biens sont déjà toutes proches Que dis-je ? Maintenant même bien que vous ne le sentiez guère est-ce que le cyclone ne roule pas dans ses tourbillons vos âmes qui fuient et cherchent les mêmes objets et sont tantôt élevés dans les airs tantôt broyés au fond des abîmes